De retour sur ce plateau avec l'Institut Supérieur de Technologie Subtech et l'Institut Supérieur d'Informatique EASY. Nous allons recevoir tout à l'heure Oussaz Al-Unsal. En attendant, nous allons recevoir le Jowring Universel des Chantakoun. Vous savez que Cherk Betchutoun est sans nul doute l'un des guides spirituels les plus charismatiques du Sénégal. Aujourd'hui, il est au devant de la scène après son incarcération en raison du décès regrettable de deux de ses talibés, suite à une bagarre qui a éclaté entre ses disciples. Pour nous en parler, comme je disais, nous recevons le Jowring Universel, Iris Asam. Il est de retour à Dakar depuis 2005, après 20 ans d'absence. Quand il a entamé son périple africain qu'il a mené à Kotonou, à Lagos, à Accra, l'ambiance musicale sénégalaise était au Pachanga. Aujourd'hui, il a lancé un nouveau groupe. Il vient de mettre sur le marché un nouvel opus qu'il a produit lui-même, intitulé Mounelen. Veuillez recevoir, mesdames et messieurs, l'artiste Edou Bokande. Bonsoir tout le monde, bonsoir Edouard. Bonsoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous revenez, vous êtes revenu au Sénégal en 2005, après un périple africain de 20 ans. Oui. Vous avez commencé la guitare très jeune, je pense à l'âge de 12 ans. Oui. À 16 ans, vous avez formé votre premier groupe. Tout à fait. Mais vous avez une formation plutôt scientifique, je ne sais pas, parce que vous avez fait des études d'architecture, je pense que vous avez fait aussi des études de mathématiques. Comment vous avez pu concilier tout ça ? Non, bon, pardon, excusez-moi. La chose est assez facile à comprendre. Dans la plupart des familles en Afrique, quand vous dites que vous voulez faire de la musique, à moins que vous soyez prédestiné pour ça, je veux dire à moins que vous soyez griot, évidemment c'est un conflit que vous vivez avec les parents. Et surtout pour les gens de votre génération. Maintenant c'est plus facile. Maintenant c'est plus facile parce que, oui, maintenant les parents ont commencé à comprendre qu'être musicien, à commencer par mes propres parents, c'était un métier. Et la preuve c'est qu'ils ne m'ont pas donné de l'argent depuis l'âge de 22 ans à peu près, et je me débrouille. Alors c'est ce qui s'est passé, j'étais à l'école tout simplement, et lorsque j'ai reçu cette guitare à l'âge de 12 ans, je ne savais absolument rien. Comme on dit, j'étais un tuné, parce qu'il y avait des gens qui jouaient, mais tout de suite j'ai accroché. Donc c'est ce qu'on appelle une vocation, et une vocation précoce. Et je me suis tellement donné à la chose, que quand je revenais de l'école, donc entre midi et 14h30, et le soir et même la nuit à 3h-4h du matin, j'allais m'enfermer dans la cuisine pour travailler. Bon, et puis à l'âge de 16 ans, à force de travail, j'ai dépassé bon nombre de guitaristes qui étaient des guitaristes chevronnés, parce que là, je pense qu'il serait bon que je retrace un peu ce qui s'est passé à une certaine époque ici à Dakar, parce que c'était extraordinaire. Il y a eu toute une génération de musiciens, je peux en citer quelques-uns. Il y a eu Chertidian Tal, qui joue au Halam. Il y a eu Feu Adama Fay, qui était un ami où on était tout le temps dans la rue, à la rue 10, le frère de Vieux Mac Fay. Bon, il y a eu Alex Correa, il y a eu Patrick Ripper. Donc, il y avait des musiciens qui s'étaient débrouillés ici dans ce Sénégal pour acquérir un certain niveau sans aucun professeur. Bon, je me vante de faire partie de cela. La seule différence, c'est que ceux qui jouaient, comme Chertidian Tal, par exemple, commençaient à jouer très tôt. Ils jouaient et je crois que les parents étaient de fait obligés d'accepter les choses, tandis que moi, c'était compliqué. Donc, quand il y avait les concerts, les grands concerts, je parle, ce n'étaient pas des petits concerts, des concerts à la salle Daniel Brottier. Il y avait des grands concerts organisés par le Halam, etc. Donc, nous, les moins professionnels, on nous faisait passer en première partie et on affinait nos armes. Mais un jour, ma mère, donc j'étais à l'école, je crois que j'étais en troisième ou en seconde, elle est venue en douce, donc à un de ses concerts. Et puis, elle a constaté, elle a vu qu'elle avait un fils qui était... Guitariste de talent. Non pas seulement guitariste de talent, mais guitariste qui osait affronter les scènes. Voilà. Actuellement, vous avez sorti récemment un album. qui s'appelle Moon Helen, que vous avez produit vous-même. Je pense qu'on a un clip avec nous qu'on va passer tout de suite avant de revenir sur ce plateau. Tchando. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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